... Déjà labellisé, mais musée de France, la maison de Charles Milsando vient d'obtenir un nouveau titre du ministère de la Culture. Le label Maison des illustres, l'occasion de montrer combien le patrimoine est un territoire vivant, combien il se nourrit de la personnalité, de la sensibilité de ceux qui ont laissé trace et qui l'ont habité. Nous en parlons ce matin justement avec Carole Biron, chargée des collections au sein de la communauté des communes Océan-Marie-de-Mont. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, re-bienvenue même sur le plateau de la Matinelle puisque vous êtes déjà venue nous voir. Alors expliquez-nous un petit peu tout d'abord ce que c'est que ce label, la Maison des illustres. Alors c'est un label décerné par le ministère de la Culture qui reconnaît le travail qui est mené au sein de cette maison qui est intégrée au musée Charles Milsando. C'est un label qui permet de valoriser, qui est surtout un support de communication qui permet d'intégrer les réseaux du ministère de la Culture en reconnaissant la présence d'un homme illustre, ici Charles Milsando, sur ces lieux, qui a vécu et qui a laissé sa mémoire. L'idée étant de transmettre et de valoriser cette mémoire-là. Alors j'imagine qu'il y a une sorte de reconnaissance. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Il y a un peu de fierté quand même, j'imagine, un peu. Oui, bien sûr. C'est la reconnaissance d'un travail qui est mené au sein de la communauté de communes au sein Marais-de-Mont sur les sites patrimoniaux puisque derrière, il y a toute une équipe qui gère ces sites, dont le musée Charles Milsando, que ce soit en médiation pour effectuer les visites, que ce soit sur la partie recherche, gestion des collections, accueil du public. Donc c'est vraiment une reconnaissance de tout ce travail. Et qu'est-ce qui a fait, selon vous, vous avez remporté ce label ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Le site, déjà. C'est quand même un site exceptionnel. Je vois que vous diffusez derrière vous la vidéo promotionnelle du musée. C'est un véritable écrin de verdure au milieu du Marais de Soulan qui fait que c'est quand même un site assez exceptionnel. Et puis après, les projets qui sont portés sur ce site pour pouvoir valoriser. C'est surtout ça qui est reconnu. C'est le fait d'être ouvert au public et de valoriser la mémoire de Charles Milsando. Vous avez posulé pour avoir ce label ou comment ça marche ? Oui. Alors en fait, on travaille étroitement au quotidien avec les services de la Direction régionale des affaires culturelles qui est le ministère de la Culture déconcentré en région. Et en fait, en travaillant avec eux, on est au courant de toutes ces opportunités de labellisation. Et ils nous ont poussé à postuler. Et donc, on a déposé un dossier pour pouvoir obtenir ce label. Alors je le disais tout à l'heure, c'est le cinquième musée vendéen et le huitième en Pays de la Loire à recevoir cette distinction. Reconnaissance au niveau local. Donc ça, ça ne fait plus de doute. Maintenant, peut-être que le prochain défi, ce sera la reconnaissance au niveau national. Oui. Alors sur la région Pays de la Loire, la Vendée est quand même bien placée en termes de maisons des illustres. Puisque comme vous l'avez dit, il y en a maintenant cinq sur huit au total. Mais c'est avant tout un réseau national puisqu'il y a plus de 200 maisons des illustres en France. Donc l'idée aussi, c'est d'intégrer ce réseau existant qui est quand même chapeauté par le ministère de la Culture. Et derrière, de créer des liens avec d'autres maisons des illustres. On a déjà quelques idées en tête pour pouvoir nouer des partenariats. Et quelles sont ses idées ? Pour la maison Charles Milsando, il y a d'autres maisons qui peuvent correspondre, des maisons d'artistes. Donc on aimerait bien pouvoir mettre en regard d'autres productions. On a aussi tout le réseau des personnes qui ont côtoyé Charles Milsando. Il y a Georges Clemenceau, notamment, pour le local, en Vendée. Et d'autres maisons d'artistes. La maison Ravier, en Isère, qui a hébergé les œuvres de François Guiguet, qui a côtoyé Charles Milsando. Donc quelqu'un qui n'est pas très connu actuellement, mais qui mériterait aussi d'être mis en lien avec Charles Milsando. Alors, vous avez obtenu ce label. Mais qu'est-ce qui va permettre ce label par la suite, en fait ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite pour vous ? Alors, c'est une véritable reconnaissance. Après, sur le musée Charles Milsando, on commence déjà à accumuler un petit peu les appellations et labels, puisque nous sommes musées de France. La maison est monument historique, donc elle est protégée, patrimonialement parlant. Il y a le label Maison des Illustres. Donc c'est vraiment une reconnaissance, un moyen d'intégrer des réseaux de communication, au niveau touristique notamment. Donc ça améliore la visibilité du site. Alors, je vous disais, vous êtes déjà venue sur le plateau de la matinale. C'était pour nous parler de ce musée. C'était ses 40 ans. Donc là, ça fait 42 aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Parlez-nous un petit peu de ce lieu. Comment il a évolué au fil des années ? Alors, il y a 40 ans, la commune de Soulan, qui est propriétaire du musée, a racheté le site. C'était un acte assez courageux, puisqu'il ne restait que la maison en état assez endommagé. Et donc, depuis 40 ans, le site a connu beaucoup, beaucoup d'évolutions, puisque la maison a été entièrement rénovée. Elle va subir, d'ailleurs, dans les prochaines années, un nouveau processus de restauration. Le musée a été construit, a évolué aussi avec des travaux d'agrandissement, sous l'égide de l'architecte Jean-Claude Pont de Vie, qui mériterait aussi d'être mis en valeur, puisqu'on a un vrai acte architectural sur le musée. Et là, dans les prochaines années, il y a également le jardin qui va se transformer, pour offrir un véritable espace de détente et de promenade pour tous les visiteurs. Donc ça, ce sont les projets futurs, c'est ça ? Et c'est quoi la particularité de Charles Milsando ? Qu'est-ce que cela vous évoque ? Charles Milsando ? Un illustre connu localement, qui mériterait d'être connu au niveau national. C'est-à-dire que là, maintenant, on a récupéré l'appellation illustre pour Charles Milsando. L'objectif, c'est quand même de le faire reconnaître et de le réintégrer dans une histoire de l'art national, puisqu'actuellement, c'est un nom qui ne parle pas forcément à tout le monde. Mais c'est un artiste qui mérite d'être reconnu, qui a côtoyé beaucoup d'artistes qui, maintenant, sont reconnus au niveau international, comme Henri Matisse, et qui, finalement, s'en est inspiré à côtoyer tout ce réseau-là. Et c'est une petite pépite vendéenne qui mériterait quand même qu'on le reconnaisse. Et justement, il y a une œuvre coup de cœur que vous avez, vous, en particulier ? Alors, chez Charles Milsando, il y a ces grands pastels. C'est des œuvres qui sont assez saisissantes de réalisme. On a presque l'impression, quand on est loin, d'être sur des photos. Et notamment, ces intérieurs de bourrine, on a au musée une scène qui représente une partie de carte. Donc, des hommes et des femmes à l'intérieur d'une bourrine qui sont en train de jouer aux cartes. Et il y a tout le regard de Milsando, son talent de dessinateur et surtout son regard sur le monde qui l'entoure. Il avait une vraie volonté d'ethnographie et de représenter, finalement, un monde rural qu'il voyait commencer à disparaître. Et elle est assez touchante comme œuvre et aussi assez saisissante. Donc là, le musée a rouvert ses portes le 30 mars. On peut tirer déjà un bilan de ces premiers jours ? Écoutez, le public revient tranquillement. C'est vrai que là, c'est la période des vacances. Donc, on voit que la fréquentation remonte un petit peu. C'est vrai que la plus grosse période reste quand même la période estivale. Mais là, avec les beaux jours, je ne peux qu'encourager les gens à venir profiter du jardin qui, avec le printemps, est des plus agréables. Et on fait comment pour avoir plus d'informations sur le musée Milsando ? Alors, vous avez un site internet qui est dédié. Vous tapez « musée Charles Milsando », il n'y a aucun souci. Et sinon, ne pas hésiter à appeler les sites patrimoniaux de la communauté de communes. Donc, soit par le biais du site de la communauté de communes au Saint-Marais-de-Mont, où vous retrouverez les coordonnées. Soit par les réseaux sociaux aussi. Le musée Milsando dispose de comptes Facebook et Instagram, qui peuvent aussi nous permettre de communiquer avec vous. Eh bien, c'est noté. Je rappelle que vous êtes chargée des collections au sein de la communauté de communes Océans-Marais-de-Mont. Merci, Carole Biron, d'être venue sur le plateau de la matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada